Alors nous on rejoint sur ce plateau Thibault de Montbrial, vous êtes avocat en avril dernier dans une tribune co-écrite avec Marc Trévidic et Jean-Charles Brizard. Vous préconisiez la mise en place de nouveaux outils judiciaires adaptés aux cas de Français isolés qui partiraient ou ne partiraient pas d'ailleurs combattre en Syrie. C'est la raison d'être d'ailleurs du projet de loi antiterroriste qui a été voté hier par l'Assemblée comme on va le voir. Alors Nathalie Goulet, vous êtes sénatrice UDI de Lorne, vous avez obtenu en juillet dernier la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les réseaux djihadistes. Pour vous la menace terroriste rend nécessaire l'adoption d'un Patriot Act comme après le 11 septembre aux Etats-Unis mais au niveau européen et sans les dérives américaines. Enfin Pierre Torres, vous vous êtes photographe de presse, vous avez été retenu en otage en Syrie pendant 10 mois à votre libération en avril dernier. Vous avez été entendu avec vos anciens co-otages par la DCRI, la Direction Centrale des Renseignements Intérieurs. Et dans une tribune publiée dans Le Monde du 17 septembre, vous regrettez d'avoir collaboré avec les services de l'antiterrorisme français que vous qualifiez de police politique. Et vous critiquez le projet de loi antiterroriste. Alors est-ce que vous pouvez nous dire très vite pour résumer pourquoi ? Pourquoi vous êtes contre cette loi antiterroriste ? Dès qu'on a été entendu en juin par la DGSI maintenant, il a été très clair dès le départ que ces dépositions ne seraient pas utilisées, seraient en black-out. Écoute, ne seraient même pas transmises à l'avocat de Mehdi Némouch. C'est à voir que c'est là où on a dit que Mehdi Némouch avait fait partie de nos geôliers en Syrie, effectivement. Non, oui, il y a une idée. Et pour ne pas interférer avec une éventuelle négociation pour d'autres otages. Et quand j'ai vu sortir ensuite ces dépositions dans la presse, je me suis demandé pourquoi on avait fait ça, pourquoi on avait fait courir ce risque-là, pourquoi ce moment-là, qui n'était pas du tout un moment adapté, c'est un moment où on commence à tuer des otages d'une façon particulièrement cruelle, en envoyant la vidéo à leur famille. Et je me suis dit pourquoi on a sorti ce dossier-là, ce moment-là, où c'est extrêmement dangereux, mais aussi extrêmement médiatique. Et ce qui s'est avéré, c'est que cette fuite a été organisée par l'antiterrorisme français, avec éventuellement des liens à un niveau de l'État plus important, mais en tout cas par l'accord de tout le monde, en vue de la promotion d'une certaine politique. Et on l'a vu avec la date de publication de la tribune que ça tombe parfaitement avec un agenda parlementaire qui vise à adapter des lois particulièrement liberticides qui vont abaisser tous les standards de la justice française à un niveau qu'on n'avait encore jamais vu. – Thibaut de Montbréal, vous êtes avocat. – Oui, je voudrais juste dire à M. Torres que bien sûr j'ai beaucoup de sympathie, comme la plupart de nos compatriotes, pour l'épreuve qu'il a traversée. Je veux juste dire que sa critique me paraît un petit peu rude pour des services qui ont quand même permis sa libération. C'est une chose qu'il ne faut quand même pas oublier en amont, c'est que les services de renseignement français ont permis la libération des quatre otages, dont M. Torres. Maintenant le deuxième point que ce qu'il indique m'inspire, c'est que dans les affaires de terrorisme, les dossiers sont transmis en temps réel par les services de renseignement à l'autorité politique et que la fuite elle a eu lieu, ça c'est un élément matériel que chacun a pu constater, mais que dans la tribune publiée par M. Torres dans Le Monde, il incrimine les services de renseignement et le parquet antiterroriste, il ne parle à aucun moment du politique. Et ce que je trouve dangereux sur ce point particulier, c'est que nous avons besoin que nos compatriotes, lorsqu'ils ont des éléments à rapporter après des épreuves passées à l'étranger, etc., soient ce qu'on appelle débriefés. Ce qui est arrivé là. Ce qui est arrivé. Et il faut qu'ils puissent être entendus en confiance. Moi je dis juste que ce que vous racontez dans votre tribune, quand la procureure et quand les policiers de la DGSI vous ont dit que CPV resterait et ne sortirait pas, moi je crois plutôt, à travers mon expérience professionnelle, à leur sincérité et sans doute à l'insincérité du politique. Voilà, c'est un avis personnel. CPV, cause que ce soit bien clair. Attendez Elisabeth, on sait que vous voulez parler. En l'occurrence, il s'agissait de savoir si Mehdi Némouch avait été votre geôlier et si vous confirmiez qu'il l'avait été, vous pensiez que ça ne sortirait pas dans la presse, que ce ne serait pas révélé et ce que vous reprochez c'est que ça ait fuité. On est bien d'accord. Juste attendez. Oui, on est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. Et le dernier point peut-être, puisque vous m'avez demandé ma réaction, c'est que je ne crois pas au regard de la situation, mais on en parlera plus tard, que quiconque avait besoin qu'on sorte un élément spectaculaire pour justifier que cette loi était urgente. D'accord. Alors maintenant je ne veux pas qu'on fasse un débat sur cette question-là, mais bien sur la loi, sur le projet de loi qui arrive là. Et je voudrais savoir, si Laurence Rigoulet, si cette loi vous convient. Vous êtes sénatrice UDI, vous avez dit un patriote acte sans les dérives américaines. Est-ce que là, la loi Cazeneuve, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, est-ce que ça vous convient ? Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire ? Alors écoutez, d'abord elle n'est pas encore arrivée au Sénat, donc je vous demanderai toute votre indulgence. Deuxièmement, donc on peut encore l'améliorer, deuxièmement je suis à la commission des affaires étrangères, donc c'est déjà pas un texte qui viendra chez moi, mais j'ai quand même regardé d'assez près ce qui se passait. Et vous avez parlé tout à l'heure de la commission d'enquête que j'ai demandée, parce que déjà au mois de mai, déjà après l'affaire Mera et les autres affaires, j'avais le sentiment que notre dispositif, notre arsenal juridique était quand même relativement important, et j'étais pas tellement sûre qu'il soit déjà complètement appliqué, d'ailleurs il y a des décrets qui ne sont pas appliqués, de la lopsie, etc. Et j'avais surtout le sentiment que les moyens en hommes et les moyens financiers n'étaient pas non plus réunis pour permettre à nos forces de police et de gendarmerie d'arriver à juguler ce flot de djihadistes français et autres qui partent en Syrie et en Irak. Donc certaines dispositions sont absolument nécessaires, d'autres me semblent totalement inutiles, et je pense que c'est l'objet de... – Alors justement, parlons-en, le projet entend d'abord lutter contre la propagande terroriste. Edwip Lennel... – On est au cœur. Ce débat est très grave et très important. Madame Goulet tient son blog sur Mediapart, M. Cazeneuve m'a répondu, c'est une tribune que vous pouvez lire sur Mediapart, car j'ai dit pour moi que c'est une loi d'exception qui fait reculer notre État de droit et qui nous rappelle de très mauvais souvenirs dans notre histoire républicaine. En l'occurrence, un souvenir très précis, c'était déjà du terrorisme, c'était déjà une révolution comparable à la révolution numérique, c'était le début de la presse de masse. C'est ce qu'on a appelé, Léon Blum, notamment, jeune conseiller d'État, les lois scélérates, qui, face aux attentats anarchistes, au moment de la fin du 19e siècle, ont tué un président de la République, ont mis une bombe dans le Parlement. Et à ce moment-là, on a décidé de s'en prendre, en sortant de la loi de la presse, la propagande anarchiste, de dire que les idées étaient criminelles et qu'il fallait, en tant que telle, prendre les idées comme des délits criminels. Il y a, vous les trouverez facilement en tapant sur Internet, il y a un formidable discours de Jean Jaurès en juillet 1894 qui dénonce cela et ça a été un moment de régression profonde de la République. Alors qu'est-ce qui se passe là ? Nous avons une révolution qui est le numérique, un nouvel espace public. Et au nom du terrorisme, et c'est un mécanisme de politique de la peur, on s'en prend aux libertés de tous. On sort le fait de citer un lien, d'avoir une parole de trop, d'avoir un excès. On le sort du droit de la presse. Et puis, par ailleurs, on permet des fermetures administratives sans contrôle. Vous savez qu'au Parlement, ils n'ont pas été entendus. Tous les parlementaires, je siège à une commission sur le droit et les libertés à l'âge du numérique au sein du Parlement, tous les parlementaires spécialistes de cet espace public, de l'UMP, Mme Laure de la Rodière, du Parti Socialiste, M. Christian Paul, ont mené la même bataille en disant « danger, danger, danger ». Et je voudrais dire, parce que quelle est la réponse de M. Cazeneuve ? Il dit « vous avez raison, vous avez raison d'être inquiet. Il ne faut pas que ce soit une loi d'exception ». Donc il me dit, il me répond « j'ai pris toutes les précautions ». Je lui dis « M. Cazeneuve, vous connaissez moins ce ministère que moi ». J'ai traité souvent la police. Et puis comme journaliste, je suis ça. Et vous en avez un exemple qui concerne M. Torres, aujourd'hui même. Parce que quand même, les histoires de fadettes, d'écoute téléphonique, de non-contrôle de la pratique policière, de loi de facilité. Pour moi, c'est une loi de facilité policière. Et on n'est pas là pour dire à la police « faites ce que vous voulez ». Il faut que le juge soit toujours là. M. Torres, il est en Grande-Bretagne, il veut renouveler son passeport. Il sort du calvaire d'otages. Et on lui dit « vous ne pouvez pas l'avoir, votre passeport. Vous êtes sur le fichier ». Aujourd'hui, vous êtes sur le fichier des personnes recherchées. Pourquoi ? Car rappelez-vous ce grand succès de l'antiterrorisme. Parce que son frère a eu un lien amical ou a hébergé quelqu'un qui était suspecté dans Tarnac. Et il était dans le fichier. Alors on va ficher tous les gens. Moi, je consulte des sites. On va faire de la consultation du site. Et c'est ce qui est prévu dans la loi. Je ne sais pas, on va leur demander. Vous savez que pour les gens de Tarnac, c'était leur livre qu'on saisissait. Et on disait que tel livre était l'intention des criminels. On ne défend pas une nation face à des menaces, face à des dangers, en faisant reculer les libertés de tous et d'un État policier. Alors réponse, Thibaut de Montbréal et ensuite Elisabeth Lévy. Je crois que, si vous permettez, pour commencer ce débat, je voudrais dire une chose. Il y en a pour une minute, mais qui est tout à fait essentielle. C'est que dans l'histoire de France contemporaine, je ne vous parle pas de la fin du 19e siècle, la France a connu... Mais cette histoire doit nous servir. Bien sûr. Mais si vous revenez tout le soir au 19e siècle, on n'aura jamais le temps d'arriver à la deuxième partie. Mais ça nous permet d'apprendre. Justement, moi, je n'y reviens pas. Alors, dans l'histoire contemporaine, la France a connu deux grandes vagues d'attentats. La première, c'est 85-86. La deuxième, c'est 95-96. Il y avait un point commun. C'est qu'à chaque fois, il y avait un ennemi. En 85-86, c'était l'Iran avec un groupe qui a commis plusieurs attentats jusqu'à ce qu'il se fasse attraper. Et en 95-96, c'était le GIA algérien avec un groupe qui a commis plusieurs attentats jusqu'à ce qu'il se fasse attraper. En 2012, il y a eu un basculement avec Mohamed Merah qui est une sorte d'entre-deux. Et depuis 18 mois, il y a ce fait nouveau, inédit dans l'histoire, du départ de jeunes Français, en masse, des dizaines, puis des centaines, maintenant des milliers, qui partent vers un théâtre d'opération. – Attendez, pour l'instant, on dit qu'ils sont mille. – Et qu'ils sont mille identifiés. – Oui, les chiffres officieux, c'est le triple. Les chiffres officieux, c'est le triple. Mais attendez, je finis mon raisonnement, si vous permettez. – Le yo-yo des chiffres, c'est assez amusant. – C'est que maintenant, nous allons pour la première fois, depuis la Deuxième Guerre mondiale, avoir non pas un groupe qui, au nom d'un intérêt étranger, va semer la terreur, puisse faire inévitablement attraper, mais des gens qui, pour certains, muent depuis l'étranger, mais pour d'autres, tout seuls, parce qu'ils sont radicalisés, parce qu'ils détestent notre système, et alors qu'ils sont Français, vont nous faire la guerre sur notre territoire, sans être en lien les uns avec les autres. C'est un fait totalement nouveau, et il fallait adapter notre arsenal. – Donc justement, il fallait l'adapter, avec le cas du terroriste isolé, d'une part, mais qui n'a pas encore commis de méfait, c'est bien ça. – Mais c'est exactement, mais attendez, c'est fondamental. C'est comme avant, contre les groupes, il y avait l'association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste. L'association, il faut au moins deux. Maintenant, vous avez des gens qui sont tout seuls. Tout le reste ne change rien. Les arguments qu'on entend aujourd'hui contre le délit d'entreprise terroriste individuelle sont les mêmes qu'on entendait contre l'association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste. Savez-vous, M. Taddeï, combien en 20 ans la France a évité d'attentats grâce à l'association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste ? – Vous le citez dans votre article. – Entre 12 et 15, la cathédrale Notre-Dame, la place de la Concorde, le marché de Noël à Strasbourg, la société française serait différente si les services de renseignement n'avaient pas empêché ces attentats. – Peut-être même ce soir ou jamais ? Et ils ont pu les empêcher grâce à ce délit de prévention. Eh bien nous avons souhaité que ce délit de prévention soit étendu au risque actuel, c'est-à-dire l'entreprise individuelle. – Elisabeth Lévy. – Non mais d'abord, il me semble évidemment, face à ce type de questions, on est toujours tout état épris dans le grand dilemme entre combien de libertés, quelle part de notre liberté devons-nous abdiquer, devons-nous sur laquelle nous devons transiger pour avoir un peu plus de sécurité. Et évidemment, je crois que nous vivons dans un état de droit, je ne crois pas qu'on fasse la chasse, si vous voulez, et je ne crois pas justement, monsieur Torres, excusez-moi, contrairement à ce que vous dites dans votre article qui m'a semblé proprement délirant, je ne crois pas qu'on fasse la chasse, si vous voulez, aux musulmans sous prétexte de terrorisme. Je lis dans votre article cette phrase, vous parlez de Mohamed Nemouch, et vous dites qu'il est, ça je dois dire… – De Mohamed Merah ou de Mehdi Nemouch ? – Non ? – Mehdi Nemouch, Mehdi Nemouch. – Pardon, 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 excusez-moi pour cette grave infraction à l'étiquette. Donc je parle de monsieur Nemouch, ce qu'il incarne, c'est une forme particulièrement triviale de nihilisme. Il est à cet égard un pur produit occidental, labellisé et manufacturé par tout ce que la France peut faire subir à ces pauvres comme petites humiliations, stigmatisations et injustices. Alors je voudrais dire… – Il le connaît, madame. – Je voudrais dire. – Il le connaît et c'est le passage le plus digne, le plus fort de cet article. – Vous pourrez contester ce que je dis quand je l'aurai dit. – C'est à la dignité de ce citoyen d'avoir écrit ça. – C'est ce que je dis Edoui Plenel quand je l'aurai dit. – Je comprends que ça vous dérange dans vos obsessions xénophobes. – Permettez-moi de vous dire… – Permettez-moi dans vos obsessions islamophobes. – Quand M. Plenel m'aurait fait venir une phrase, permettez-moi de vous dire que si Mohamed, si Mehdi Nemouch et Mohamed Merah tuent des juifs et des croisés comme ils disent, pas à cause de nos crimes, excusez-moi, on marche sur la tête. Moi je pense que si nous ne prenons pas conscience, d'accord, nous passons notre temps à dire qu'il n'y a rien à voir entre rien et rien. Il n'y a rien à voir entre l'état islamique et l'islam. Il n'y a rien à voir entre les gens qui se réclament de l'islam, qui tuent au nom de l'islam et l'islam. Je suis sûre qu'il y a un islam pépère qui n'a rien à voir avec ça. Il est temps de se poser la question de l'arbre, de la forêt. Il est temps d'accepter de le regarder en face. Mais je n'accepte pas monsieur, vous avez le droit de trouver que c'est les gens qui vous ont sortis de là où vous étiez qui sont des salauds et ceux qui vous guardiez qui sont des victimes. Mais excusez-moi, votre papier est ton. C'est honteux. Alors, laissez répondre Pierre Torres. Honteux. Alors, sur Médine et Mouche, c'est quelqu'un qui a parlé pendant des heures avec nous, avec qui on s'est beaucoup entretenu. Et on connaît beaucoup ses références, les choses auxquelles il fait référence en permanence. Ce n'est pas l'islam, ça certainement pas, jamais. C'est d'ailleurs très intéressant de voir un petit peu ce que la nouvelle loi permet. Parce que s'il y a une source à terre, s'il y a quelque chose qui inspire Médine et Mouche dans ses actes, clairement, et ça, voilà, c'est le scoop de la soirée, c'est fait entrer l'accusé. Alors, après, on peut interdire, faites entrer l'accusé. Et pourquoi ? On peut le censurer. Ça n'a rien à voir avec... Laissez le terminer, il faut qu'on prenne. En quelque sorte. Alors, après, moi, je ne suis pas un psychologue. Oui, on ne va pas faire un débat sur Médine et Mouche. Mais... J'arrive quand même de Riyad. C'est quelqu'un qui est fasciné par tout ce qui est police-justice. C'est quelqu'un pour qui exister, c'est être célèbre de cette façon-là. Vous le comparez à ces élèves... Il tue des juifs parce qu'il est fasciné par police-justice. Vous le comparez à ces élèves dans les lycéens américains qui se tirent sur leurs camarades. Vous dites que c'est du même ordre. Voilà, c'est des problématiques très personnelles, mais qui intègrent aussi des problématiques sociales, des problématiques communautaires. Alors, revenons à la loi, si vous le voulez bien. J'insiste sur le... Je reviens à ce que vous disiez parce que c'est visiblement l'apport de cette loi. C'est qu'aujourd'hui, on peut incriminer quelqu'un qui n'est pas forcément dans un... Oui, ils ne sont pas forcément plusieurs. Je veux juste dire que ce que dit M. Torres sur M. Nemouch, ce n'est pas le problème. Que ce soit de l'islamisme mal digéré, ce n'est pas le problème. C'est au nom de l'islam. Franchement, moi, j'aurais aimé, et les gens qui ont réfléchi assez tôt, auraient aimé que les institutions représentatives de l'islam en France réagissent plutôt aux horreurs de l'État islamique au début d'été. Voilà. Maintenant, je pense que là, on va... Vous êtes avocat. Vous savez, vous avez plaidé parfois, pas seulement pour des victimes. Derrière tous les ordres, il y a des explications. Mais justement... Être du côté de la raison, c'est chercher les causes, c'est ne pas diaboliser les autres. Mais ça nous amène à un double débat. Il faut... Là où je suis d'accord avec vous... Ne diabolisons pas Nemouch, surtout. Là où je suis d'accord avec vous... Est-ce qu'il faut crier ? Est-ce qu'il faut crier pour prendre la parole ? Oui, mais c'est vrai qu'on revienne à la loi. On y revient. Parce que la loi ne dit pas qu'on y revient. On y revient. Je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas démissionner sur la lutte contre les causes futures. Mais même actuelle... Mais là, le sujet, c'est d'empêcher ce qui est en train de nous arriver. Ce que voudrait cette loi, c'est empêcher des citoyens français, on est d'accord, de se déplacer hors de France. Alors ça, c'est un point qui est surréaliste de critiquer la loi sur ce point. Je ne le critique pas du tout. Je vous dis... Je ne le critique pas du tout. Pas par un juge. Alors dites-le pourquoi. On peut, on peut faire ça. Je débattais hier avec la présidente de la commission consultative des droits de l'homme. Elle a fini par être d'accord pour dire qu'il vaut mieux empêcher des jeunes gens perdus de partir, ce qui permet peut-être de déradicaliser, de les reprendre en main, etc., plutôt que de dire, vous voulez y aller ? Allez-y les gars, allez crever là-bas. Attendez, on ne va quand même pas reprocher au pouvoir public français d'essayer de sauver ces jeunes gens. Bon, ça, ça me paraîtrait quand même... Mais ça veut dire qu'on les empêche de se rendre à l'extérieur, on confisque leur passeport, alors qu'a priori... Mais qu'est-ce qui aurait été mieux ? Je ne sais pas. Je vais vous poser la question. Je voudrais poser la question à... Est-ce que c'est un problème de droit ? On a un vrai problème de droit et de principes fondamentaux dans cette histoire. Parce qu'à chaque fois, quand on réduit toujours à des situations individuelles, on ne peut pas raisonner sur les principes fondamentaux. Et il est vrai que ce genre de loi, notamment les lois policières, il faut les toucher avec les mains tremblantes. Parce que c'est vraiment dangereux de venir toucher ce genre de loi qui atteigne véritablement la liberté. On ne peut pas sacrifier la liberté sur l'hôtel de la sécurité. C'est extrêmement dangereux. Bien sûr que vous pouvez être au journal de 20h et faire pleurer tout le monde, ce que je comprends sur des histoires dramatiques. Mais malheureusement, avec ce genre de biais, vous pouvez tomber dans l'état policier au plus vite. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner de moyens à la police. Je dis simplement, comme vous d'ailleurs, que toutes les mesures administratives, purement administratives, sans juge, me paraissent dangereuses. Vous qui êtes avocat, toutes ces mesures, certaines de ces mesures en tout cas manifestement, ne donnent pas la place à l'avocat telle qu'elle devrait exister. La présomption d'innocence doit exister également, de toute évidence. Et l'accompagnement de l'avocat, c'est un principe fondamental qui ne peut pas disparaître de ce genre de procédure. Et on est quasiment à la veille de Minority Report. C'est l'idée que l'on puisse même porter atteinte à... Penser un crime que l'on pourrait commettre pourrait devenir pénalisable. L'attention vaut crime. L'intention. C'est pas ça que... Pardon, je vais juste terminer là-dessus. Je vais juste terminer là-dessus. Je vais juste terminer là-dessus. Sortir un principe... Sortir de la loi de la presse, la notion de terrorisme, pour moi, est un drame absolu. Je considère d'ailleurs qu'on a le droit de tout dire, pour être très honnête. Parce qu'il vaut mieux pouvoir dire des bêtises et les pires qu'ils soient pour qu'on puisse y répondre. Et c'est même un droit fondamental dans l'individu qu'on ne peut même pas réduire. La liberté absolue de parler est à mon sens sacrée. Et je trouve que la France, malheureusement, est vraiment en régression avec cette loi sur ce sujet. Pour finir, la liberté de circulation. Porter atteinte à la liberté de circulation de quelqu'un sur une intention. Je vois bien, bien sûr, l'obsession de la sécurité qui est derrière. Mais n'avions-nous pas les moyens, avec notre arsenal actuel, de lutter contre ces dangers terroristes ? Nathalie, vous voulez... Oui, j'ai désolé, on n'a pas l'habitude de crier comme ça pour prendre la parole dans le noble hémisphère, hémicycle où je sévis. Non, je voulais simplement vous dire deux choses. On est face à un danger qui est quand même tout à fait nouveau, qui utilise des moyens financiers. Et on parlait d'Internet tout à l'heure. Moi, je suis absolument hostile au blocage. C'est arrivé en Turquie. Je pratique beaucoup l'Iran. Il y a tous les moyens de contourner les blocages. Le blocage des sites n'est pas du tout la solution. Pourtant, c'est prévu par la loi. Vous savez même qu'il y a un délit aggravé si l'apologie est faite sur Internet. Non, j'entends bien. On passe à 7 ans si c'est sur Internet. Si vous le faites au JT ou à ce soir ou jamais, c'est moins cher payé que si c'est sur Internet. Ce n'est pas fini. L'affaire n'est pas finie. La balle nous revient au Sénat. Oui, c'est dit en train d'être discuté. Continuez. Non, ce n'est pas encore arrivé au Sénat. 7 ans pour une opinion. Je voudrais simplement vous dire une chose. Internet est reconnue comme étant un vecteur de ces données, de ces mouvements, de l'itinéraire, de la conversion. Parce qu'il y a 25% des gens qui vont aujourd'hui en Irak et en Syrie qui sont des chrétiens convertis à l'islam. Les chrétiens convertis à l'islam. Il n'y a pas de stigmatisation. Il y a aussi un phénomène d'identité, de jeu de rôle. Il y a tout un environnement sociologique dont la loi ne tient évidemment absolument aucun compte. Et il y a aussi un aspect de prévention sur lequel il n'y a absolument rien. Donc ça, ce sont des points sur lesquels on va revenir au Sénat parce que c'est absolument indispensable d'encadrer ces dispositifs parce que le tout répressif ne fonctionnera pas. Le tout répressif ne pourra pas fonctionner parce que vous avez des tas de gens qui s'infiltrent et qui infiltrent ces fameux sites et ces fameux réseaux et qui utilisent les mots-clés qui vont évidemment entraîner de la surveillance voire des interdictions. Moi, mon poisson rouge s'appelle Ayatollah. J'ai le droit. Et brusquement, si je fais trois tweets... Je me demande si vous n'allez pas être condamnée. Eh bien si. Non mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une très grande prudence. Et en même temps, il y a un très grand danger et il faut trouver juste les bonnes mesures. Alors on a la loi de programmation militaire. On l'a assez décrié. On a des textes sur la géolocalisation. On a la lopsie qui date de plus de trois ans dont les décrets ne sont pas appliqués. Les décrets ne sont pas encore sortis. Et ce sont les mêmes décrets qu'on va essayer de rédiger maintenant quand le texte sera venu au Sénat. Donc je crois qu'il faut quand même... Vous parlez d'or. Vous parlez d'or, madame. Je crois qu'il faut laisser au Sénat la chance d'exercer sa sagesse. Et parce que on a une... Si vous voulez, moi j'arrive de Riyad. J'étais à Riyad hier où on a débattu pendant deux jours de ces questions avec des gens qui, reconnaissons-le, ont été un peu schizophrènes et ont joué un peu... Attendez, pardon. C'est des lois françaises où on discute à Riyad ? On discute de coopération. Ah, pardon. Oui, mais c'est aussi... Non, je veux dire, on ne parle pas de la loi qui est en train d'être votée à Riyad. On ne parle pas de la loi qui est votée, mais les objectifs sont assez identiques. Donc on n'est pas tellement éloigné du sujet de ce soir. Notre allié est un des principaux pays désignés pour les peines de mort par amnistie internationale et par une certaine intolérance et par les madrassas ou... Non, mais justement, c'est pour ça que c'est intéressant... Alors, Pierre Thorez ? Je peux réagir sur différentes choses. J'ai été pas mal attaqué sur le rôle des services antiterroristes dans ma libération. Alors le rôle des services antiterroristes dans ma libération, c'est zéro, c'est rien. Eux, ils ont appris ma libération à la télé. Vous en êtes sûr ? J'en suis sûr. Vous n'êtes pas sérieux, monsieur Thorez ? La DGSE... Vous êtes des services, pour savoir ça. Je n'ai pas des services. Pardon. Laissez-le terminer. Il est le témoin direct. Certes. L'affaire a été gérée par la DGSE et ce que je peux ajouter, c'est qu'un certain nombre d'otages, on va dire au moins 6 otages, qui appartenaient à des ONG ou qui appartenaient à d'autres pays, ont été négociés par leurs ONG et même un otage a été négocié par sa famille. Sa famille l'a libérée. Négocier en payant ? En direct. Négocier en négociant. Je n'ai jamais cherché à savoir ce qui avait été négocié, si c'est l'arrêt d'un service d'aide dans une région ou quoi que ce soit. C'est évidemment très compliqué et ce n'est surtout pas quelque chose que je veux savoir. mais on n'a absolument pas besoin de services secrets qui soient intérieurs ou extérieurs pour faire ce genre de choses. Vous êtes là pour nous dire. Merci vraiment. Et d'ailleurs, la libération de ces osages... Supprimons les services secrets. Une économie. Et de toute façon, les services secrets intérieurs, la DGSI... Moi, je ne connais rien à cette affaire. Je déboule là-dedans par accident. S'il y a bien quelqu'un qui est ici par accident, c'est moi. Moi, je ne m'intéresse ni aux services intérieurs ni aux services extérieurs. Moi, je m'intéressais à Raqqa, aux organisations civiles à Raqqa. Mais, voilà, pour expliquer les choses, il ne faut pas faire l'amalgame entre la DGSI, I pour intérieur, la DGSE, E pour extérieur. L'antiterrorisme s'appuie sur le travail de la DGSI, des juges d'instruction, voilà, intérieur, et du parquet antiterroriste. Et tous ces gens-là n'ont eu aucune part dans cette affaire. Le travail de ces gens-là, c'est un travail de police et c'est un travail qui ne repose pas sur des faits, qui repose sur des opinions. C'est une police politique qui, à chaque fois qu'elle arrête un suspect, à chaque fois qu'un suspect a arrêté, que ce soit les gens de Tarnac, que ce soit Adlèmicheur, quel que soit le contexte, les premières questions qui lui sont posées, c'est quelles sont vos opinions politiques, comment pratiquez-vous votre religion ? Et ça, c'est inacceptable. C'est sûr que la police de l'État islamique peut être bien meilleure. – Thibaut de Montbrayal, pardon, je me confonds avec votre père. – Moi, je voudrais que... Enfin, on peut rentrer dans un débat de... – Non, mais c'est la fin, alors, donc répondez. – Moi, il y a deux choses que je voudrais dire avant que ce débat se termine. Et après, je laisserai la parole à mes petits camarades de jeu. La première, c'est que je crois très profondément, à 46 ans et avocat depuis 20 ans, que la première des libertés, c'est la sécurité. Rousseau, quand il décrit le contrat social, il explique que les gens qui étaient dans leur grotte, quand ils se sont retrouvés à trois ou quatre, ils se sont mis d'accord pour se rejoindre les uns les autres à une et unique première condition, c'est que tous leurs projets futurs puissent prospérer parce que la sécurité du groupe était garantie. Pas de sécurité dans le groupe, je ne viens pas dans votre groupe. Donc, vous ne pouvez pas exercer une liberté d'expression si vous risquez de vous faire flinguer pour ce que vous dites. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une liberté de circulation si vous risquez de sauter dans les TGV ou dans les gares. Ça, c'est une chose que je voudrais que chacun conserve à l'esprit. Et la deuxième, et après, je ne parle plus, et qui est essentielle parce que je pense que c'est en amont même de notre débat, et ça touche quasiment à la philosophie sociopolitique de la France d'aujourd'hui. Vous voyez, j'emploie des grands mots. C'est que, en réalité, le problème de notre pays aujourd'hui, et on le voit à travers ce débat, mais on le voit à travers beaucoup d'autres débats, c'est que nous avons une chance extraordinaire. C'est que ça fait 70 ans, trois générations, que nous connaissons la paix. Et nous avons aujourd'hui au pouvoir des femmes et des hommes politiques, des femmes et des hommes dans les administrations, des femmes et des hommes dans les services de police, dans la magistrature, chez les journalistes, partout, qui ne savent plus ce que c'est que d'être exposés, d'être menacés par une violence extrême. On n'a plus faim, on n'a plus besoin de se battre. Malheureusement, ce moment est en train de revenir. Je pense que notre pays est à l'aube de moments qui sont extrêmement difficiles, qui dépassent de beaucoup les débats que vous avez pu avoir avant sur ce plateau, ou la question de savoir si on va voir deux ou trois attentats et qu'un groupe va être arrêté. Nous avons pour la première fois des gens qui sont français et qui détestent notre système, qui sont aguerris, entraînés au combat et qui trouvent dans les banlieues des armes de guerre et des explosifs. Et nos forces de sécurité, que ce soit les politiques, que ce soit les magistrats ou que ce soit les policiers, n'ont absolument aucune idée de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Je vous remercie tous les six. Je peux juste dire, c'est exactement le discours qui désigne un ennemi intérieur qui est en train de mettre la France en guerre avec elle-même. Mais c'est un ennemi intérieur. C'est la politique de la sœur. C'est pas des démons de géant. C'est la version française. C'est exactement la catastrophe qu'il faut éviter. La démocratie française est en péril avec des discours comme celui-là. Je suis désolée. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie tous les six d'y avoir participé. Et j'imagine qu'on reprendra ces conversations, ces débats. On ne finira pas d'en parler tout de suite. On se quitte évidemment en musique avec Sin Kaine. Il est d'origine soudanaise, installé aux Etats-Unis. Il sort son troisième album et il nous chante « Hold tight ». Sin Kaine, c'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...